C'est la motivation avec l'aide de Spider-Man. J'allais toujours pas dire quoi que je dis ça. Bref, alors au début... Les deux mots comptants, combat aérien. Dans ce défi, les ennemis ne subissent des dégâts que quand ils sont en hauteur. Effectuez un maximum de chaos en l'air. Approche du plan de départ quand t'es prêt. Combat aérien. Bon, ça va me plaire. Faites pourrêt. Si t'as le vertige, tu vas pas me chercher dans les airs. La pime, c'est pas la peau. Et la foule est en délire. Il a perdu connaissance avant même de toucher le sol. Je me sens... Paceux. Cool ! Il t'aura raison. C'est plus facile d'évoluer dans les airs. Regarde ! J'jurais avant tout le monde ! Avant tout le monde ! Avant tout le monde ! Bien joué ! J'irais dire que c'est un mystique classique en fait ! Une valse ! Une valse de coup de poing ! Attaque au délai ! Non ! Non parce qu'il y a le comte et le rembêtisseur ! Et toi tu es l'Ultimate ! Toi, t'es un vrai artiste de combattre à rien à maïs ! Maintenant que tu connais les picelles du combat aérien, tu pourras infliger plus de dégâts en l'air ! Allez ! Envoie des balcés ! Dégats augmentés ! Je me sens déjà plus fort ! Je me sens que mes strivings ont abaûté ! Jumyens ! Tu me sens si c'est bien jegurier ! Je me sens monsieur ! Il me sens qui est en anglais china de l'estmante ! Je besoin d'aut papel, Jumyens ! miten tu bats pas ça ! Dégats ! Dégats ! Dégats ! Jumyens ! On vous a jamais appris ça ? C'est pas poli. Les meilleurs frites de la ville. 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 Très franchement. Quand est-ce que tu viens nous donner un coup de main ? Les clients qui attendent leur café. Ce serait dommage de perdre la main. Tu travailles toujours le mercredi après-midi. Je dois retrouver Hailey ce jour-là. On pourrait peut-être passer. Enfin, si ça te va. Ah ok, je comprends. Tu cherches à impressionner les filles maintenant. Tu as bien raison. C'est bon, je vous garde une place. À mercredi. À mercredi. Je suis en speeder mission. Je ne suis pas encore habituée. Ça me rappelle l'époque où j'appelais ton père au travail. Parfois, il était en patrouille. Ou alors, il devait crier au téléphone pour passer au-dessus de la sirène. Tu l'as déjà appelé quand il était en mission ? Un jour, il ramenait au poste un criminel qui avait enfreint sa conditionnelle. Le type s'était libéré de ses menottes en gigotant tellement qu'il en avait perdu son pantalon. Ton père avait dû lui courir après sur la 5e avenue. Et j'ai tout suivi au téléphone. Non, sérieux ? Je ne rigole pas. Le meilleur dans l'histoire, c'est que des gens ont pris des photos. Et l'une d'elles a été publiée dans le Bugle. Ton père n'a pas du tout apprécié. Et ils sont bien moqués de lui au poste. Bien joué, maman. Désolée, je n'ai pas fait exprès. C'est quand même une super histoire. Et à part ça, tu avais besoin de quelque chose ? Non, je voulais juste entendre ta voix et m'assurer que tu allais bien. Je ne te retiens pas. Au revoir, mon chéri. Bisous, à plus. Les artistes de riz reméliorent vraiment. Qu'est-ce que... ... ... C'est parti. Merci, je vais me servir. Eh Miles, t'aurais pas une clé à pence ? Euh, peut-être dans les affaires de mon père. Je vais checker ça. Ah, c'est cool. Mais il serait furax, mais je vais remplacer le lavabo vers citron dans la chambre d'amis. C'était super les années 70, mais il est temps de leur dire adieu ? T'as besoin d'aide ? Ça me dérange pas de faire un saut dans le Queens. Non, ça me fait du bien. Je suis en train de rénover toute la salle de bain. Fais gaffe, tu pourrais mourir d'ennui. Ah, tu verras quand tu seras un vieux Spider-Man ridé comme moi. Je suis sûr que tu te découvriras une passion pour le bricolage. En tout cas, merci de veiller sur Manhattan. T'inquiète, ça me fait plaise. Maintenant qu'on a deux Spider-Man, autant qu'ils coordonnent leurs emplois du temps, non ? Exactement. Bon, je vais m'y remettre. Fais-moi signe si tu trouves cette clé. Ça marche. À plus, Pete. Merci de ton super-héros sympa du quartier. Allez, on prend eu les biches ! Je suis. Et moi, je suis sur leur réseau. J'ai accès à tout ce que tu vois et à tous les capelages dans le labo. Super. Voyons ce que ça renferme. Répétez ça. Le uniforme n'est pas dangereux. Non, j'ai senti. Il croit que notre énergie propre est trop belle pour être vrai. Vous allez prouver le contraire. Je vous promets que le uniforme n'est pas dangereux. Non, 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 vous êtes toujours à côté, là. Non, non. Les mots n'ont pas d'importance tant que je n'entends pas le charisme dans votre endroit. Le uniforme n'est pas dangereux. Alors, ce qu'on va faire. Vous prenez l'audio, ok ? Et vous vous exercez devant votre miroir. Vous le faites, vous le refaites et vous le re-refaites. Et demain, il faudra me convaincre. Trigger a dû être super convaincant au tribunal. Voilà. Tu peux t'essuyer devant toi. Tu peux t'essuyer devant toi. Hé, on a un stand de charité qui se fait attaquer pas loin de toi. Merci l'autre ground. Merci. Merci. Eh Danica, je suis encore à un repère. Ah, génial ! Je viens juste de classer mes notes pour mon podcast, je suis prête à fouiller. Va trouver ce brouilleur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 Et au fait, je me demandais, ça vient d'être cette histoire d'araignée sympa du quartier ? C'est le mentor qui a eu l'idée. C'est cool. Enfin, au début, je trouvais ça un peu cucu, mais maintenant, j'aime bien. Merci. C'est parti. 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 Bon. Il ne me reste plus qu'à trouver le brouilleur et à l'arrêter. Les filles qui dépassent, c'est une bonne piste. Il y a une poulille au-dessus de ces caisses. Je dois la coller. comme le diabète et c'est bingo c'est une salle des trophées de la magia des jetons de poker c'est typiquement le crime organisé ça tu voulais te cacher je n'ai plus qu'à m'en aller merde dis donc la sortie est bloquée tu veux que j'appelle quelqu'un genre des renforts non je vais me débrouiller je pourrais me tirer d'ici avec le vieil ascenseur vous juste alimenter leur piège diabolique a échoué ouais c'est bon le brouilleur est capote merci pour le coup de main tu as trouvé ce que tu voulais je vais me pencher un peu plus sur la guerre de territoire entre notre grande et la magia je crois que je tiens un truc impeccable j'ai hâte d'entendre le prochain podcast salut j'ai fait un suivi sur les repères qu'on a démantelé le recrutement a cessé et ses quartiers sont bien plus sûrs qu'avant super merci de me les avoir indiqué j'aurais jamais trouvé ces brouilleurs sans ton aide alors j'ai fait quelques recherches apparemment tinkerer travaillait sur un gros projet secret à s kitchen encore une histoire de uniforme non ça ressemble à de la matière programmable peut-être que je devrais la récupérer pendant que je peux encore oh et il ya un code dans les documents 2 6 5 8 ça te servira peut-être si jamais tu dois ouvrir quelque chose 2 6 5 8 c'est noté merci encore pour tes podcasts danica et les conseils à la fin de tes épisodes ça a changé ma vie c'est gentil merci quand ma série sur l'underground sera fini tu me donnera ton avis on fait comme ça à plus tard alors oh petit perdu dans cette grande ville je vais le retrouver oh C'est parti ! Salut ! Vous avez un problème de chat ? Oui, mon chat Vector s'est enfui quand je suis allé chercher le courrier. Tenez, il adore ce sac. Si vous le trouvez, il rentrera dedans direct. Qu'est-ce qui se passe avec les chats et les sacs à dos ? Vous auriez un objet avec l'odeur de Vector ? Oui, voilà. Son jouet préféré. Mignon ! Un petit scan. Et voilà, j'ai une piste. Attendez-moi, je vous ramène Vector. Là-haut, sur les bus scolaires. Il est agile le petit. Ouais, un rat mort. Cool pour Vector, moins cool pour le rat. Ben, je suis sur la bonne piste. Il est allé sous le bus. Ça continue plus bas. Jusque dans les égouts. Merci, mais je crois que je vais le suivre depuis la rue. Ce chat va se sentir vraiment bizarre. Tiens la bonne piste. Il est sorti par là. Ça n'est pas venu une balade dans les égouts. Dans vos costumes, je ne serai jamais hormis de cette odeur. Le collier de Vector. Encore chaud. Je me rapproche. Ce chat a peur de rien. Il le respecte. Il s'est faufilé sous cette climatisation. Je dois ramper. Vector ! Bouge pas, Minou. J'arrive. Je t'ai trouvé. Oh, la vache. On peut dire que tu sens vraiment New York, maintenant. C'est l'heure de rentrer, maintenant. Et voilà. Merci. Oh, la vache. C'est quoi cette odeur ? Je vais te donner un petit choc. Un bain. Allez, on rentre. Il est bien bleu, mais il est vraiment chou. D'après la fille, il y aurait un cadeau qui m'attend. Je vais aller voir ça avant qu'on me le pique. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Un son qui donne l'heure ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...Excellent, j'adore Sous-titrage Société Radio-Canada Il me reste plus qu'à libérer les otages Mon héros va venir monsieur Odeur, je le sais Oh, tu viens me transformer un Spider-Man en Spider-Man Tu verrais du médailleté au Miles Tous les otages sont libres Félicitations Maintenant que tu les maîtrises Les éliminations silencieuses vont te donner un regain de puissance La furtivité est ton amour Je dois penser à faire qu'il y a des éliminations silencieuses la prochaine fois. On s'était échangé nos clés pour pouvoir passer plus de temps ensemble. Chacun a fini par cacher des messages dans la chambre. Après qu'on a rempli, on s'était échangé nos clés pour pouvoir passer plus de temps ensemble. Chacun a fini par cacher des messages dans la chambre de l'autre. Salut à tous ! J'ai compris un truc aujourd'hui. Mais bon, que serait le plan diabolique d'un supervillain sans une série de bombes dispersées un peu partout ? Désamorce toutes les bombes pour remporter ce défi. Agis vite pour marquer plus de points. Accroche-toi aux points des pâtes pour commencer. Ok, on va désamorcer ces bombes. Si tu parviens à éloigner les cartes de la bombe, on va la désannoncer sans qu'ils te voient. Applaudissements Statues normales. C'est parti ! Je me demande ce que pensent les gens quand ils voient faire ces défis. Tiens, j'ai encore Spider-Man qui a fait des hologrammes. Il m'a l'air parfaitement équilibré. Je me demande ce que j'ai fait. Je sais que c'est des fausses bombes, mais c'est quand même hyper stressant. Initialisation, protocole de recherche. L'activation potentielle est excédée. Tu viens me transformer un Spider-Man ? Tu verrais une médaille ultime, Miles. Tu peux faire une entrée remarquée ? Voilà, tu sais pas. Pimenter un peu tes éliminations et elles toucheront plusieurs ennemis à la fois. Ça ! Pimenter mes éliminations. Bonne expression. Faudra que je l'utilise plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, CODB. À nous deux. Percher dans les lumières. Hmm. C'est peut-être entre les lumières et ceux haut-parleurs ? Et voilà ! Chez Bill Le Homard, le restaurant préféré de papa. Bien blottis où Stuyvesant se cache en même l'ostre ? C'est une bonne partie de ma jeunesse au CODB avec ton nom. Tous nos musiciens préférés ont joué sur cette scène minuscule. Harold est même monté dessus une fois. Et il s'en est pas trop mal sorti. Il a enfin décidé de me parler. Mais de lui, c'est ici qu'il m'a emmené. Il m'a fait passer. Et après ça, je ne voyais plus l'endroit de la compassion. C'est pour ça que je t'ai jamais renoncé. Regrette, je suis sûr que tu aurais hâte de respirer. Alors, voilà ce que je te promets. Trouve un concert qui te boute. Ce que tu veux, c'est moi qui le prouve. Tu viendras ensemble et ton paternel te montrera comment enflammer les dancefloors. Mon prochain indice te tend les bras à Max. Papa voulait m'emmener voir un concert. Je crois que je vais avoir de l'une dynamique pour le moment. Oh, bien joué. T'as terminé tous les défis. Alors, imagine qu'il ne reste plus qu'à dévoiler l'ultime défi bonus. C'est bien secret. Rends-toi à l'ESU. Ah ouais, c'est vrai. Les gens prennent des cours pour ça ou quoi ? Il faut que je vous raconte. Viens d'en apprendre une bien bonne. Ce détraquer de Spiderman a encore frappé. Chez Bill le homard. La terre promise de papa. C'est bien blottis où Stuyvesant se cache un nez monstrueux. Je pense savoir à quel nez fait référence. Oh, voilà l'indice. Je connais cet endroit. L'immeuble Art Space dans le Burryside. C'est lui. Aucune lettre ne peut entrer dans ce château artistique sans s'arrêter à cette porte. Ah, j'ai billet le homard. Je repose ma deuxième. Ça me rappelle que j'ai une panneur à la chine. Moi, j'ai un mécanère. Le premier rendez-vous, c'était une tradition. Même dans cette poids, on a commencé à avoir une contraction à un moment de dessert. Je pense que c'est à cause de très belles caissons. Elle était moins fan après ça. Mais je ne vais pas te mentir, Fiston. Je suis un peu de nuit ou je suis un peu tard. Ouais, ouais, ouais. Je m'arrête pour prendre une petite assiette de gombo-frits. Maman était au courant qu'il fréquentait cet endroit. Ce sera son petit secret. Il faisait une bonne équipe. C'était un plaisir. C'était un plaisir. En fait, il y avait des petits Georgians. Un plus, je tueur. Non, ce n'est pas… Cork. C'est bon… Non, c'est bon! Bonsoir. 못 команд. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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